de dire de nouvelles choses et de nouvelles choses ça nous emmène à où tout ce que vous apprenez où ça vous amène, où il faut appliquer un jour, il faut être fort il faut se préparer et le Yetzirah il va venir, il va nous tenter il va essayer de nous prendre et des fois ça sera par le chemin soi-disant de la Torah et des Mitzvahs ou des fois il y a des rabbinim qui viennent et qui te prennent la Emunah ils te prennent ta Emunah tu pourrais toi rester avec ta Emunah avec ton livre de Téhilim en espérant Hachem qu'il va se passer bien etc et un Tzadik qui vient en soi-disant et il te prend ta Emunah en te disant t'inquiète pas, il va se passer comme ça, ça sera comme ça tu fais comme ça, il va se passer comme ça ou te dévoiler ce qui se passe il te prend ta Emunah il te donne des explications la Emunah c'est le point d'interrogation c'est le plus fort c'est le plus fort le Zohar Akadosh il pose une très grande question le Zohar Akadosh il dit pourquoi vous savez qu'il y a 10 firotes la plus grande c'est la Keter et la dernière c'est la Malchut la Malchut ça veut dire la royauté la royauté qu'on voit de nos yeux et la Malchut donc si c'est la dernière c'est là où il y a le plus de de clipotes c'est là où il y a le plus de force de mal n'entendons pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi de se dévoiler dans un aussi bas monde que celui-là il n'aurait pas pu Hachem créer un monde un peu plus sophistiqué spirituel et que là-bas nous on le sert le Harizal il nous dévoile que nous on est descendu dans un monde mes amis où ce monde c'est le plus bas le plus bas le noir le Zohar Akadosh il appelle Ukama Ukama ça veut dire le noir total pourquoi Hachem nous a descendu dans le noir et la question est encore plus forte je rajoute une question à Rabbi Shimon pourquoi toute la Torah de Rabbeinu Akadosh c'est une Torah qui nous parle que à travers les fautes la mélancolie en nous disant soyez besinera tu ne peux pas juste nous parler de la Torah en général et puis c'est tout pourquoi tu dois toujours parler de la vérité la plus forte le Gabbabri les pensées de contre Hachem tout oulala tu as touché des sujets que limite j'ai peur de toucher pourquoi regardez les autres livres de la Chassidoute ils ne parlent pas comme Rabbeinu tous Rabbeinu il a choisi un chemin qui est complètement autre où Rabbeinu il rentre dans le noir et il est là-bas il est là-bas et il essaye de de remuer tout tout le noir tout le mal tout le mal tous les autres ils parlent des choses très grandes en haut des choses très élevées le ciel connogement au crou des trucs très grands pourquoi Rabbeinu il est descendu très bas il a parlé à des fauteurs le langage que Rabbeinu il parle c'est au fauteur il nous dit ne craignez pas n'ayez pas peur des espoirs n'existent pas si tu as détruit il sache que tu peux construire pourquoi Rabbeinu il a été vite à sec avec cette cette MRDE eh oui c'est complètement et Rabbeinu il répond une réponse qui est énorme dans le Zohar Akadosh comme le Zohar c'est que des codes alors on ne comprend pas mais quand tu approfondis le Zohar Akadosh il dit trois mots quatre mots il dit la lumière elle est plus forte dans l'obscurité dans l'obscurité quand tu prends vous savez à l'époque les films les cinémas c'était comment ils éteignaient toutes les lumières et il y avait un projecteur qui reprojetait sur le sur une toile le film si maintenant moi je viens dans ce cinéma là avec mon projecteur et j'allule mon projecteur sur le film qu'est-ce qu'il se passe on ne voit rien quand tu es un tzadik à côté de tous les tzadikim où on ne te parle que de la tzidkut et c'est tout cette lumière par rapport à des autres lumières on ne voit pas la beauté de la lumière tu veux voir c'est quoi une vraie lumière une belle lumière une lumière avec plein de couleurs qui bouge limite un film éteint toutes les lumières dans le noir total ce monde-ci c'est le noir total c'est l'inverse de la Emouna et pourquoi Hachem nous a emmené ici parce qu'ici quand tu fais un tout petit peu mais pour Hachem tu ne t'imagines même pas la lumière que c'est parce qu'en fonction du noir de la noirsure de ce monde-ci c'est grave et ça c'est équivaut pas que dans ce monde c'est équivaut personnellement quand personnellement je suis du niveau de la nuit c'est quoi le niveau de la nuit mes amis quand je ne vois pas bien quand on ne sait pas ce qui se passe tout le monde dort la nuit c'est quand personnellement je suis loin d'Hachem je ne vois pas Hachem je ne comprends rien ce qui se passe c'est ça dans le plus profond de l'obscurité il y a un fil de lumière qui va jaillir tu ne sais pas d'où qui va exploser le monde avec un tout petit truc c'est quoi tu n'as rien fait j'espère en toi Hachem je me mets en toi je vais lire des théilimes parce que c'est comme ça que je vais me mettre à toi Hachem il est coûté de filote je vais te parler dans l'itbo des doutes je vais me lever à Hatsat la nuit je vais aller me tremper au migvé parce qu'un petit peu un petit peu que je vais faire c'est une puissance de lumière mais le plus beau de tout ça c'est quoi c'est que si tu prends les initiales de ça sort le symbole de Rabenu c'est qu'il nous a appris il nous a montré d'abord une vérité et mettre c'est quoi c'est la noircure du monde ce que tous les autres ils ont dit à quoi ça sert de parler pourquoi parler du mal pourquoi dévoiler le mal pourquoi rentrer dans le mal on parle du bien Rabenu il a dit non 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 il faut d'abord qu'ils comprennent où ils sont parce que la solution elle se trouve là-bas quand vous allez comprendre combien c'est difficile combien c'est noir vous allez comprendre que tout le travail c'est un petit peu d'Emunah un petit peu de Simcha un petit peu de Tfilah un petit peu de Torah un petit peu de Yitkar Voutla Hachem un petit peu de Shmiratabrit un petit peu par un petit peu c'est des fusions de lumière qu'on peut même pas s'imaginer et plus t'es dans le noir plus la lumière elle est plus grande toute la création du monde mes amis elle a été fait pour qu'un homme se renforce dans des moments difficiles toute la création du monde